Oh, ma chérie, tu m'as bluffé. Tu t'es mis le public dans ta poche comme jamais. Tu vois ce que c'est qu'une grande vedette ? C'est une femme qui l'ont fait casse à tête, contre son producteur, en lui faisant croire que c'est lui qui décide de tout. Je te présente Florence, ma nièce. Elle t'admire depuis qu'elle est née. J'espère que je ne vous ai pas trop déçue ce soir. Vous êtes si merveilleuse, mon Dieu. Vous avez été extra, j'avais la chair de poule à la fin du récital. Les sœurs sont si mal chauffées. À tout de suite. Bravo, Ève. C'était magnifique ce soir. Elle ne devrait pas se coiffer comme ça, on dirait ma mère. Remplis les salauds tant qu'elle. Fais-toi offrir des robes sublimes de Dior, de Cardin, et on en reparlera. Sors moins de 45 tours et on en reparlera. On rencontre sa nouvelle maîtresse ? Vous voyez, c'était sa nièce ? T'as vu ton mari ? Prends ma loge pour un bar. Mon colibri. Ma calasse à moi, diva de bois colombe. Pas un petit mot pour la modeste personne qui t'a propulsé au firmament de la chanson. Carrel, Mélio, c'est pas vrai, Carrel ? Mais c'est vrai que tu arraches des larmes avec tes heures de tragédie. Tu souffres mieux que personne. Très en forme, ceci. Une crainte, voilà, une sabèche. Moins délicat que ton petit pianiste. Il joue comme tu pleures, ça doit te plaire. C'est un très beau récital, et tout le monde sait... Et tout le monde sait que je suis la personne qui te fait gagner du gros pognon, mon vieux pote. Du gros, gros pognon. Mais t'en as besoin pour cueillir tes poulettes. T'as décidé de nous gâcher la soirée. T'as tout intéressant, moi. Allez, un dernier pour la route. Y'a des plus rigolos que vous à Paris qui m'attendent. Tu ne vas pas faire la route comme ça. Je crois que c'est pas très prudent, Maurissant. Conchant maire de la prudence. C'est moi. Je veux être seule.